Oui, c'est pas faux, c'est vrai que la régie me signale qu'on fait vraiment super attention à ce que justement, on n'ait pas de problème avec Twill, donc NtK, si tu peux continuer à nous prêter notre chaîne STP, on t'aime, merci beaucoup. Il est sûrement en train de s'occuper de la régie, de son entête rétro, d'ailleurs, il va faire un petit coup alors qu'on rentre directement à un game, et ce n'est pas un palco, mais bel et bien un Pelinferno. Ah, Pelinferno, ma chère sacanon, j'allais dire il est mort, ça aurait plu. Pelinferno, alors en l'occurrence, Pelinferno, c'est moi qui le joue, donc elle le connaît bien aussi, mais c'est vrai qu'elle a sûrement moins joué contre, et c'est vrai que le Pelinferno de Desta, je l'ai beaucoup vu pop-up ces derniers temps, notamment je l'ai vu faire des trucs vraiment très très cool à la dernière Magna en 2v2 que j'ai eu le plaisir de cast, où Desta a sorti son Pelinferno pour le plus grand plaisir de tous les gens présents. Oui c'est vrai, c'est le Pelinferno, un personnage qui a la cote là récemment, notamment avec pas mal de pertes, beaucoup de gens justement qui droppent leur personnage pour le prendre, parce que c'est un personnage qui est quand même assez fort, on arrive assez vite à Emelchek, notamment avec ce Vinin 5v, et Dato, qui lui permet de perdre des sacrés singes. Tout à fait, même si pour le coup là vraiment, le Emelchek encore une fois, ça va pas être possible contre Mara, je rappelle qu'elle connaît vraiment bien le perso, il y a plusieurs personnes dans son entourage proche qui jouent au Pelinferno, ça l'empêchera pas de se prendre ce truc, parce qu'effectivement, c'est probablement le plus gros avantage de Pelinferno dans ce match-up, c'est que ça revenge à la Rixobrit 3, tout simplement. Tout à fait, et d'ailleurs ma personne qui surprend vraiment, qui fracasse, et pour le moment, et bien c'est Desta, de son tag flacon, qui a complètement l'avantage dans la game. Et là, c'est le truc d'avance, et on a un certain portant, et c'est très très intéressant aussi pour Pelin, parce qu'on va éliminer. Elle est morte, elle est morte, on va la récupérer, ok d'accord, ça va. Au moins, on l'a récupéré, ça aurait pu survivre, parce qu'elle a pris le hit, malheureusement ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu. Attention tout de même du côté de Pelinferno à ne pas se faire avoir, parce qu'une seule phase, et ça peut potentiellement être la mort, on rappelle que le perso ne revient pas si bien que ça. Ouais, c'est bien là, c'est moins des épaises, malheureusement, pour le Pokémon. Ça dépend, hein. Ça dépend vraiment des épaises, en l'occurrence, tu crois que ça va justement, parce que ça récobrit. Il y a des épaises qu'on aime moins, je l'ai nommé Roy, mais honnêtement, c'est pas les pires. Pour moi, les persos petits avec une frame data de bâtard sont beaucoup plus chiants que les épaises, pour faire une fin d'autre, tu vois. Oui, tout à fait. Je ne nomme pas Pikachu, parce que je le joue, mais je le prends. Bon, par contre, l'esta, il faudrait arrêter d'être un peu griggy comme ça, parce que ça fait du verre. Il faut se faire punir. Bon, même si pour le moment, on a quand même cette stock d'avance, on est quand même assez content à bord du pourcent, même si un match pourrait venir terminer cette stock pour le jour de fin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est tombée. Elle est tombée. Allô ? Ce qui s'est passé pour de vrai, c'est qu'elle a essayé probablement de mix up sa rigueurie pour ne pas se prendre la revenge, parce qu'elle a techniquement un sweet spot où elle peut toucher la revenge de Final Inferno, mais quand même ne pas se faire toucher par la flamme. La théorie, c'est qu'elle est passée sous un tunnel, elle a perdu la connexion. C'est très possible, effectivement. C'est le genre de choses qui arrivent, mais c'est pas grave du coup. Premier point pour le bon de destat. Premier bon de destat. Pour oeuvre le ban, mais comme on l'a vu encore sur les games précédents, il a gagné la première game, ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, il n'est pas similaire d'une victoire pour le bon. A voir du coup si Nara arrivera à se tracter, et bien elle se pique au cœur de ça. On n'est pas vraiment. Effectivement. Surtout face à une Nara qui, on le rappelle, est vraiment une joueuse très très explosive. Cela dit, on a vu Nara faire quelque chose sur la fin de ces games qu'on ne va pas pouvoir voir là face à la destatique. C'est aller chercher son adversaire. Parce que le destat est très très bon pour juste passer très très bas et ne pas se faire choper par Chrome sur aucune exception. Alors à moins d'un tout frame O'Donair ou d'un tout frame O Neutral B ou d'un tout frame O absolument n'importe quoi, ça va être vraiment compliqué. Et tout à fait. Et bien justement, on va voir si Nara arrivera à expliquer tes conseils. On est sur Relo Bastion. One map, ma foi. Il a fait... Il a fait vraiment cru qu'il avait pu son tour. Il a fait cru qu'il était mort. C'est défi. Oh là là. Ça m'est très très bien vu du côté de Nara. C'est un smash tout bêtement. Ah ça, ça, en Edgegard qui va en chercher déjà cette première stop. On ne met pas 20 secondes de jeu. Mais c'est là, dans la panne là. Pour le moment, on s'est vraiment fait avoir sur cette recouvrée. Et comme tu disais, justement, il y a Nara qui joue. Très bien. En fait, je sais, on a tout ça dans le milieu. Je vais citer Ami, Thio et maître à penser à tous. J'ai nommé Marius Raigin en disant, elle l'a mal accès. La première stop était douloureuse à regarder et probablement encore plus douloureuse à vivre pour Destatic qui maintenant va devoir récupérer un avantage qui était déjà très dur à gagner sur la première game. Là, ça va être compliqué. Une Nara qui a l'avantage, ce n'est pas du tout le même. Donc, ça va le contraire. D'autant plus que là, on voit en fait que Destatic a besoin de se calibrer un peu puisqu'on est un peu up sur scène d'un timing, notamment avec bien sûr cette tentative de pari qui n'est pas passée. Alors, à voir où ça, c'est tout le plus grand arrêt. Oui, il n'y a pas à l'utiliser. Peut-être encore un. C'est une B qui passera, on ne sait pas. Mais c'est Nara qui continue d'essayer de frapper son adversaire. Mais sa technique défensive, c'est de taper un Nara. Ça marque bien, vraiment. Sa technique défensive, c'est de frapper son adversaire. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, elle a raison. Ça marche, vraiment. Ouais. Bon, après, pour le coup, effectivement, on rappelle que ça n'est pas à l'abri de te mettre une bonne grosse douille. Ce Donner peut tuer Chrome à des pourcentages absolument indéssangés nommés. Zéro. Mais... Ok, joli mix. Joli mix, tiens. Il est très bien maîtrisé du côté du bord de Falco. Tu sais que je pense que s'il avait eu son grab, c'était le kill. Je pense que c'est un don pour un B et Chrome ne revient pas de ça. Ouais, tout à fait. Mais, eh bien, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est maintenant Nara qui va aller chercher un kill sur le Pélinferno. Mais attention, on a la... Pardon, on a le qui a tout fait passer. Est-ce qu'on va réussir à trouver un... Dès le gueulé, absolument pas. Attention, on est vraiment trop rire. Côté de Desta, on n'arrivera pas à convertir Self-Shop du côté de Nara. On ne veut plus passer. Est-ce qu'on arrêtera un kill là-dessus ? Peut-être un smash, sinon ça ne passe pas. Non, là, pour le coup, il va s'agir de tuer ce Pélinferno qui est à 201%. Pélinferno full rage. C'est terrifiant. Pélinferno fume. C'est très canon, comme information. Mais non, pour le coup, le Porat-Tilt qui a sauvé le mental de Nara. Je pense que là, ça devenait vraiment très compliqué pour les nerfs de la joueuse. Et oui, c'est ma part. Et bien, oui, c'est ça. Il y a une spade de retard. Ça va venir un peu compliqué. Nara ! Il trac de quoi ? J'ai menti. J'ai menti. Desta a fait mentir, il m'a entendu. Et bien, la game commence à traîner en longueur, Marc. Effectivement. Et c'est pour qu'on dise qu'elle traîne en longueur alors que ça fait 3 minutes qu'on est là. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, pour un Chrome Félinferno, c'est vrai que c'est traîné en longueur. Elle cherche toujours ses prime. Elle faisait pareil avec Lucky. Un de ces quatre, elle l'aura, mais contre Lucky, elle ne l'a pas eu. Donc, elle a encore... Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Ok. Non, il n'y a pas... Il s'est raté. C'est dommage, il s'est raté. Je respecte l'essai. Je respecte la tentative. J'ai un peu eu des flashbacks du Vietnam parce que j'ai pris ça en braquette une fois. Prédo, si tu nous regardes, je te déteste encore. C'était il y a 8 mois. Il a... Desta, qu'est-ce que tu fais ? Non, mais après, pour le coup, c'était une jolie tentative. C'est juste qu'elle n'a pas eu la D.I. de Narn. Mais, je pense que s'il n'était pas sous Jagda, ce ne serait pas ça. C'est ça. Mais malheureusement, là, Desta, on le connaît. Il aime ses foyers des grands verres. Ah, le matin, comme ça, tu vois. Comme nos darons, quand ils allaient au travail. Évidemment, les fameux. Les fameux qu'on se trouvait à ce leader au PMU. Exactement. Voilà, d'ailleurs, le mien, il y est allé une fois, je n'ai jamais remis. Malheureusement, ça dessert le monde Desta, il a cassé. Mais ce n'est pas grave. Honnêtement, du coup, un un pour le moment, ça arrive de faire des petites erreurs. A voir comment ça va se faire. Lorsque ça arrive de faire des petites erreurs, et tu dis ça, et je ne sais pas si tu parles de Desta qui a essayé un truc sur la game 2, ou de Nara qui a perdu la game 1. C'est bien, il court les deux, maintenant. Ouais, c'est un peu ça. Oh non, par contre, oh non. Oh non. Oh, quel dommage. Il a emmené Nara sur Smash League. Alors, peux-tu nous dire pourquoi Smash League ? Ah, bah, game suivante. Game suivante ? Game suivante, parce qu'il a emmené Nara sur Smash League, il est foutu. Alors non, en vrai, de vrai, on ne va pas te mentir, Smash League, c'est probablement le meilleur terrain de terrain. C'est un excellent terrain de terrain, je comprends la démarque, mais Nara n'est pas battable sur Smash League. Genre, je ne sais pas ce qu'elle a sur ce terrain spécifiquement. Je ne la touche pas sur Smash League. Il ne faut pas emmener Nara sur Smash League. C'est une connaissance de Yoshi, c'est mieux. Ah, je ne suis pas forcément d'accord. Parce qu'avec Yoshi, tu peux... Alors certes, c'est une triplatte, c'est cool, mais tu peux moins facilement mixer tes recovery parce que tu es obligé de longer le mur, ce qui signifie que tu te fais plus facilement attrapé par tes adversaires. Mais bref, ce n'est pas le débat actuellement. Mais pour le coup, Nara, qui en général, quand elle est sur Smash League, est sur une instruite absolument monstrueuse, comme elle nous le prouve actuellement. Oui, mais c'est bien ce back-air qui n'a pas envie de retrouver le kill, mais qui commence à éjecter très sérieusement. Ça fait un coup, oui, tout à l'heure. Alors que le pen interneau, il va peut-être se trouver un kill, mais c'est très très bien vu sur cette chambre. On égalise les stocks, pardon, mais on a toujours 40% de retard. Ce n'est pas grand-chose. Mais les cartes peuvent se creuser si on continue de se faire avoir comme ça. Excuse-moi, elle a donné un jab. Elle a donné un jab et c'était trop congo. Le culot de la personne, elle a donné un jab. C'est rien, je ne connais rien au jeu. Sur cinq à main, toujours est-il que Destat va réussir à revenir peut-être. Non, oui, c'est très très bien vu. C'est ça qui était très très bien vu. C'est un adversaire, oui, c'est bien. Il a... Non, alors, désolé, c'est encore le jab, Daniel. En fait, c'est ça le truc de fou, c'est que vraiment, on n'arrête pas de dire qu'à Strasbourg, on joue pour les caméras. Destat, il fait ça, mais il fait trop ça. Genre, jouer pour les caméras et te mettre... Je pense que je vais juste fermer ma gueule. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Nara était avec des slas-patins pour le quartier. Non, mais vraiment, je pense que je vais arrêter le casque, je vais arrêter ce match, je vais me mettre à Guilty Gear's Drive. Ça va être bien, hein. Ce n'est pas mieux, crois-moi. Ah, je te crois. Dernier stock, du coup, pour cette Game Boy, c'est vrai qu'on ne comprend plus trop ce qui se passe, en tout cas. Et les joueurs qui s'en vont un peu plus. Ils sont non, mais rien à foutre, tout simplement. Eh bien, pour Nara, Destat qui essaie tant bien que mal de creuser l'écart, et comment ça peut y arriver ? Mais est-ce que Nara ira à venir sur les ledges ? Attention, oui, on va reprendre avec un F-Mach ! Fabuleux. Fabuleux. Tu n'emmènes pas, Nara, sur ce match ? 2-1 pour la joueuse de prom. Destatik. Eh bien, dans une situation qui n'est pas super confortable pour lui, je pense, parce que là... Le lapsus était révélateur, tu as dit, Destatik. 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 Et Statik, il l'est effectivement dans ce set. J'ai bien peur que là, il soit là pour prendre les coups. Quel dommage, quand même, CSD, parce que vraiment, genre, son Fela, il a du potentiel, mais des fois, il ne se sent plus. Alors qu'il nous reste 287 secondes. Oui, absolument. La télé de cette année, en tout cas, ce n'est pas grave. On reste... Et il n'y a plus un niveau ! Et on reste sur la même map. Je vais exploser mon travail. Pour le joueur de Fela, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le plan, je ne veux pas la map. Alors, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas le seul problème. Mais voilà ! Ce n'est pas le niveau, malheureusement, pour analyser ce genre de choses. J'essaie juste, c'est bien, de venir, de ce que ce n'est pas dans sa tête. Et là, Nara qui a vraiment l'avantage à sur son début de game, qui joue très très bien avec son facing, et Destatik, il n'arrive pas à trouver justement d'opening pour aller, eh bien, commencer à faire ce combat de cash, littéralement, avec la jouée Strasbourgeoise. Ça me tue, parce que la stratégie de Nara en train de jouer, c'est la même stratégie que toi, au cast. Elle essaye de deviner ce qu'il y a dans sa tête. Ça fait deux fois qu'elle tente de ridderroll. Ça aurait juste tué. Et ça fait deux fois que ça ne marche pas. Eh oui, mais... Bon, attention, du côté de Destat, maintenant, est-ce qu'on va réussir à empêcher son adversaire ? Il est mort. Malheureusement, il décide toute la première scampe pour Destat. Eh bien, ça allonte. Et ça allonte, pardon, décide aux enfers. Et ça va continuer, si on n'arrive pas à très vite trouver un kill pour le joueur de féminin. Si un jour, quelqu'un me demande la définition du mot match-up check, je pense qu'il montrerait le clip de ce qui vient de se passer. Parce que vraiment, le hub B de Chrome, quand tu ne connais pas, et en plus, c'est fou, parce que Destat connaît, mais je pense qu'il ne s'y attendait juste pas, c'est dézingué. Juste un missile put aussi, ça peut arriver. C'est possible, mais il est vraiment allé la chercher, quoi. Ouais, je pense qu'il était vraiment confiant de son action. Enfin, une backtroume qui va ouvrir la première stock de Nara sur cette game 4, par un Kronisil en peu plus. La 8e Kronis, un grand joueur de fin infernaux d'ofensile. Qui, bien, ne comprend pas vraiment ce qui se passe, je pense. Mais du côté de Destat, on essaie de se battre, on n'a encore pas lâché. Je pense qu'on peut le perdre, je pense, de son côté. Et c'est qu'elle est très clairement jouable, même si Nara, pour le moment qu'elle a la contage, est-ce qu'on n'arrive pas à revenir, où est-ce qu'on va encore se prendre ? Ah, précisément. T'as noté, j'ai rien dit. T'as noté, je ne l'ai même pas dit. Par respect pour ton pote, je ne vais rien dire. Non, mais c'est pas grave. C'est le genre de choses qui arrivent. Non, mais après, voilà, il a... Et là, ça commence à devenir un problème pour Destat, puisqu'on a déjà cette stock de retard qui ne met vraiment pas mal. L'organisation des uppers de Nara qui font tellement plaise. Mais quel enfer ! Mais c'est pas... Jamais de la vie il revient, il va se faire... C'est pas... N'enterrez pas, laissez ça comme ça, c'est un joueur très expérimenté. Pour le coup, oui. Alors, j'ai commencé à gueuler parce qu'il s'est passé un bout de fou, mais il faudrait vraiment noter les uppers de Nara, elles les utilisent trop bien. Et ça, c'est nouveau. Et ça, par contre, c'est pas nouveau. C'est un back-air de Chrome et c'est classique. On va éviter d'exploser les setups, s'il vous plaît. Je sais, mais on évite d'exploser les setups du tout. C'était 3-1 pour Nara ? 3-1, tout à fait. 3-1 pour Nara. 3-1 pour Nara, de toute façon... Belle, belle...